Ce n'était pas évident, c'était vraiment de l'inconnu pour moi, surtout quand je sais que le tirage, c'est Sibulkova, 10e mondiale, top 10, avec 10 jours de blessure, d'arrêt complet, sauf le physique, puisque j'ai pu quand même bosser. Mais ce n'est quand même pas pareil, quand on prépare la terre battue, il y a quand même un travail assidu et je n'ai pas pu le faire avant d'arriver à Roland-Gueros. Mais aujourd'hui, je suis quand même fière de ce que j'ai fait sur le cours, parce que j'ai quand même tenu 7-5 au premier en le perdant, en ayant eu deux balles de 7 contre Sibulkova, où c'était un gros premier 7, même le deuxième qui ne reflète pas le score. Mais voilà, pour moi, je suis très contente d'être arrivée ici le jour J, non blessée, à me dire oui, je vais pouvoir jouer Roland-Gueros. C'était vraiment une question qui n'était pas sûre du tout. Et aujourd'hui, je suis là, je suis contente, j'ai joué devant mon public, qui m'a soutenue du début jusqu'à la fin de mon match. Ils y ont cru jusqu'au bout, parce qu'ils savent que je suis capable de remonter des scores de ouf. Et voilà, moi aussi, j'y ai cru jusqu'au dernier point. Et puis après, Sibulkova, je la félicite aussi, parce qu'elle est aujourd'hui en grande forme. Elle a eu un super début de saison en Australie, finaliste, quart et demi-finale Indian Wells-Miami. Voilà, on sent qu'elle est prête, qu'elle est là. Et j'étais prête physiquement aussi, je me sens en forme. Mais voilà, le tennis était là. Maintenant, c'est vrai que l'inconnu est toujours difficile. Mais je suis quand même très contente de savoir que je vais pouvoir travailler maintenant pour me préparer pour les prochains tournois dans Wimbledon.